Je n'arrive pas à croire que je fais cette vidéo. Je n'arrive pas à croire que je fais l'épisode 2 de Fiverr, enfin de je paye des artistes sur Fiverr, et cette fois-ci, devinez quoi ? Devinez quoi ? C'est Fiverr qui m'a contactée pour que je fasse l'épisode 2 grâce à eux le truc inespéré incroyable. Du coup, oui, Fiverr m'a contactée, ils m'ont dit « On a vu que vous avez fait une vidéo sur notre site, c'était cool, faites-en une autre, mais cette fois-ci, on est derrière. » Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo d'il y a quelques mois où vous ne savez absolument pas de quoi je parle, en gros, Fiverr, c'est un site, je vais vous expliquer avec un tout petit peu plus de détails parce que cette fois-ci, ils sont derrière moi quand même. Alors, Fiverr est une plateforme où tout le monde peut proposer ses services dans énormément de domaines. Dans ce cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est les artistes et les designers, mais il y a vraiment de tout. J'ai d'ailleurs utilisé Fiverr pour trouver une voix off pour ma vidéo gage Barbie d'il y a quelques semaines, si vous vous souvenez. « T'es carrément allé engager une voix off ? » « Ouais, c'est un gars que je l'ai trouvé du coup sur Fiverr. » « J'étais sûre que tu allais me dire Fiverr, j'en étais sûre ! » « Bonjour, cette meuf, elle va trouver son appartement sur Fiverr. » « C'est une plateforme pour les travailleurs indépendants et pour ceux qui cherchent quelque chose de précis et qui veulent être en contact direct avec le vendeur ou l'artiste en question. » Du coup, voilà, c'est ça le principe et je trouve ça génial. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus du coup et le but est vraiment cool parce que vraiment, il y a des gens très très doués sur ce site. Donc le principe, ce que je vais faire sur cette vidéo, ce qui va être marrant, c'est de comparer un petit peu les différents artistes, les différents prix parce que comme vous l'avez vu en théorie sur le titre, le thème de cette vidéo, c'est que les artistes vont finir un dessin que j'ai commencé. C'est un sketch que j'ai dessiné en deux minutes. Le sketch s'affiche juste ici. Il s'agit de moi-même, un peu de dos avec mon chat Sid. Il faisait partie des chats que je n'étais pas censée garder. Au final, je l'ai gardé. Au final, enfin bref. Du coup, j'ai dessiné ça très vite fait en mode « on va voir ce que les gens pourront en faire » et nous allons du coup sélectionner des artistes sur Fiverr et voir ce qu'ils arrivent à faire de ce dessin. Voilà, c'est parti ! Alors, la première personne que j'ai trouvée, c'est celui-ci. Il dessine en style « American comic » qui est plutôt stylé. J'aime bien les styles différents. On va tester plein de styles différents. Du coup, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a des bons résultats. Donc, on va prendre vraiment le plus basique. Vraiment le truc chill, le truc basique à 13 euros. Pour commencer, tranquillement, on va voir ce qu'il en fait. On va du coup le contacter. Voilà, le but, c'est que vraiment, on voit s'il reproduit exactement la même chose ou pas. Donc, j'ai mis une photo de moi avec une photo de Cid et le dessin que j'avais fait de base. Pour la deuxième, on va prendre quelque chose un petit peu plus de style animé-manga. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, j'aime bien, c'est chou ! J'aime bien et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, là. Je trouve que artiste, c'est vraiment un métier compliqué et c'est quelque chose qui ne devrait pas être aussi cheap, clairement. Mais attends, mais c'est incroyable, elle fait pas ça pour aussi peu ! Ok, pourquoi pas ? Bah écoutez, on va la contacter. On va la contacter aussi en lui disant exactement la même chose. Et on va bien voir ce que ça va donner. Ensuite, on va up un petit peu le game. On va up quand même pas mal le game. Regardez comme c'est stylé ce qu'il fait, celui-là. Il fait du... Comment ça s'appelle en français ? Il fait de l'aquarelle et c'est un style que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aquarelle. Je trouve ça super stylé. Mes tatouages sont d'ailleurs... J'en ai pas mal qui sont faits en aquarelle. Enfin, qui sont dans le style d'aquarelle. C'est un style que j'aime bien. Et cette image est vraiment, vraiment super belle. Du coup, on va tenter. Ça commence à up le game quand même parce que 145, c'est pas rien. C'est clairement pas rien pour un dessin. Mais c'est... Pour moi, c'est pas le prix que c'est censé avoir. Enfin, pour le coup, un dessin, c'est cher. Les gens, ils s'investissent beaucoup. Et c'est normal que les artistes demandent beaucoup d'argent. C'est même pas encore le prix que c'est censé être. Du coup, contactons-le et voyons voir. Ok, on va voir ce que ça va donner. Je crois que j'ai dit ça à chaque fois. Mais c'est vrai, on va voir ce que ça va... Attends, mais c'est trop stylé. Parce qu'après, on va voir les résultats. Et j'espère qu'il n'y en aura un qui sera stylé. Et pour le dernier... Allez, on va en trouver un dernier. Mais alors là, alors là. Parce que pour le logo, c'est vrai que... Je n'avais pas beaucoup de budget. Là, du coup, comme j'ai Fiverr derrière... J'arrive pas à croire que c'est grâce à Fiverr que je fais cette vidéo. Du coup, j'ai un petit peu plus de budget. Là, on va pouvoir trouver l'artiste avec un grand A. Avec un grand A. Cherchons-le. J'ai trouvé ! J'ai trouvé l'artiste. Je l'ai trouvé. Je veux lui. Il est incroyable. Regardez ça. Regardez le détail qu'il y a dans ses dessins. Regardez-moi comme c'est stylé de ouf. C'est totalement mon délire en plus. C'est totalement mon délire. Oh my god. Je... Oui. Oui. Clairement. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'autres mots. C'est oui. C'est oui. Alors, par contre, c'est 723. Donc c'est oui. Mais c'est... Voilà, ça commence à... Ok. Là, ok. On se détend. Là, pour le coup, c'est pas rien. Attends, parce que là, là, il y a du potentiel. Là, je peux lui faire plus que juste moi et Cid. Là, je peux partir loin. Attendez, je vais chercher mon iPad. Je vais dessiner un truc. Je reviens. Bon. J'ai dessiné. Très brièvement. Mais j'ai tenté. J'ai tenté. Je me suis dit, on va créer un truc. Il y a moi. Il y a Wilson. Il y a les deux chats. Oui, j'en ai pas gardé qu'un. Mais bref, vous le verrez dans d'autres vidéos. Et je me suis dit, on pourrait être dans une ville, sur un toit, un truc trop stylé, avec plein d'immeubles autour, avec Neptune et tout, machin. Je me suis emballée, les gars. Je me suis emballée. Mais d'un côté, il y a du potentiel. Ça pourrait être trop beau. Je pourrais même en faire un print si c'est vraiment beau. Eh, franchement, j'ai trop hâte. Alors. Bon, maintenant que nous avons contacté les vendeurs, enfin les vendeurs, non, les artistes. Je préfère le mot artiste quand même. Nous allons quand même les laisser faire leur travail. Ça va prendre quelques jours parce qu'on ne décide pas quelque chose, surtout quelque chose comme ça, en deux secondes. Et du coup, je vous fais une petite transition parce que moi, je dois attendre et c'est pas juste. Mais vous, vous n'avez pas à attendre. Je vous fais une transition. Quand je clapperai dans les mains, on sera deux semaines plus tard. Un truc comme ça. Et on pourra voir les résultats. Vous êtes prêts ? Et nous voici plusieurs semaines plus tard. Bonjour. Enchanté. Comment est le futur ? Enfin, le passé plutôt parce que quand vous regardez ça, c'est au passé. Enfin bref. Il est donc l'heure de regarder les résultats des dessins de tout le monde. Il est l'heure. Donc, ils ont été complétés, les quatre. Et dans l'ordre à laquelle je les ai faits, c'était celui-ci en premier. Celui-ci qui était pour 13. Et donc, le dessin est celui-ci. Qui est pas mal du tout, franchement. Alors, j'avoue qu'il a recopié ma photo, pour le coup. Mais c'est vachement bien fait. Je lui avais dit de mettre un seul chat. Il a mis les deux. Bon, en soi, c'est pas grave. Dans l'absolu, les deux chats sont très bien. Mais du coup, j'ai l'impression, mais que c'est du recopier, en fait. Il a mis les photos, il a dessiné par-dessus. Il a peut-être changé l'opacité, machin. Mais c'est soit vraiment... Vraiment, il dessine bien, mais genre... Parce que l'original... Attendez. Le dessin, l'original. Franchement... Non, après, je sais pas. Mais les chats, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être recopiés. Après, c'est peut-être parce que je suis mauvaise langue. Non, je suis mauvaise langue. Franchement, honnêtement, pour 13 balles, ça va largement. Il a bien fait ce que je voulais. Bon, je suis pas de dos, c'est pas grave. Je suis de face, comme pour la photo. Le chat est sur l'épaule. Ça va, ça va. Ensuite, le deuxième, c'était en version manga. Celle-ci, c'était 26. Du coup, celle-ci, elle m'a fait... Oh ! Eh ! Alors ça, pour le coup, c'est vraiment dessiné. Oh ! C'est grave chou. C'est grave chou. Est-ce que je peux zoomer ? Oui ! Elle a fait mon tatouage. Bon, elle en a fait un. Elle a pas vu que j'avais tout un bordel de l'autre côté. Elle a fait mon tatouage. Elle a fait Cid et sa tête de sceptique. Elle m'a fait d'un air déterminé. Mais franchement, elle, pour 15 balles de plus, franchement, pour 26, elle s'en est vraiment bien sortie. Elle m'a fait avec un fond, des nuages et tout. C'est grave stylé, la réflexion dans l'eau. Avec une robe noire, machin. En sachant que j'ai donné vraiment des indications, mais pourries, hein. Les indications que j'ai données, mon dessin... Bon, mon dessin, j'étais dodo. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui m'a fait de dos. Mais grave stylé. Franchement, style manga, machin. Je suis limite plus déterminée et plus stylée que dans la vraie vie, quoi. Genre, what the fuck ? Trop stylé. J'aime bien. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc lui, c'était 160. Ouais, donc lui, ça commençait à être pas mal. Voyons voir. Alors, c'est-à-dire que... Encore une fois, j'ai l'impression que c'est recopié. J'ai vraiment l'impression... En fait, je sais pas, parce que moi, mon visage, il est... Mais vraiment, encore une fois, si on met les deux à côté, j'ai vraiment l'impression qu'il l'a mis sur Photoshop et qu'il a juste mis en mode watercolour la photo. Mais peut-être pas, hein. Peut-être que c'est moi qui abuse. Mais par contre, si, on dirait qu'il revient d'entre les mains. Non, non, c'est... En vrai, je sais pas. J'ai du mal à bien aimer celui-là. En sachant qu'il a pas respecté le fait que j'étais dos. S'il a vraiment une tête bizarre. Ouais, et puis les proportions par rapport à... Je sais pas. Je suis pas fan de celui-là. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Je m'attendais à un truc un tout petit peu plus stylé. Je sais pas à quoi je m'attendais, en fait, mais ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, c'était pas celui-ci qui m'intéressait. Je vous... Franchement, honnêtement, évidemment, c'était aucun d'entre eux qui m'intéressait jusqu'à maintenant. Même si franchement, à part celui-ci, les deux autres se sont bien débrouillés. Celui qui m'intéressait de ouf. Évidemment. Évidemment. C'est le dernier. C'est le dernier. Et alors lui. Je place tous mes espoirs en lui. Voyons voir ce qu'il m'a fait, du coup. Oh my god ! Oh my god ! Alors là... Alors, il a pas respecté non plus. En fait, personne veut me faire de dos. Personne veut me faire de dos. Mais pour le coup, il a tellement géré. En fait, ça rend mieux de face, effectivement. Oh là, mais les détails ! Attends, 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 attends. Mais regardez-moi ça ! Les détails de cette photo. Nous avons donc Neptune derrière. Il a rajouté une lune de Neptune. Bon, Neptune, elle en a 850. Donc, je sais pas laquelle c'est. Mais il en a rajouté une. Pour qu'il y ait plus de choses dans le ciel. Alors, il a l'air de s'être renseigné. Parce que je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais il a mis des bâtiments de Londres derrière. Il a mis, du coup, le London Eye, le Big Ben. Ça a l'air d'être le Gherkin derrière. Et du coup, les animaux. Nous avons Sid ici. Nous avons Siri qui est en train d'attraper un papillon. Genre trop Sid. Il a même mis ! Mais il est allé sur mon Instagram. Pour voir les dessins que j'ai fait pour Linktober. C'est moi qui ai dessiné ça. Pour Linktober dernier. Où je faisais mes cactus. Il l'a mis sur le mur. Parce qu'il est allé sur mon Instagram. C'est sûr. Parce que ça, c'est ma photo de profil d'Instagram. C'est sûr. C'est pour ça. Et genre, ça rend trop bien. J'allais lui dire. Ah non, dommage, j'ai pas de lunettes. Mais ça rend trop beau avec la réflexion et tout et tout. Et Wilson. Mais comment il est trop beau. Il est magnifique. Limite plus beau que dans la vraie. Non mais là, c'est normal. On est tous trop stylés. Et oh my god, je suis impressionnée. C'est magnifique. Je suis à deux doigts de les imprimer. D'en faire des prints. Et de potentiellement vous les vendre. Là, des posters. Est-ce que j'en fais des posters ? Est-ce que j'en fais des cartes postales ? Est-ce que j'en fais rien ? Oh my god, trop d'idées qui viennent. Oh my god, mais c'est trop beau. C'est trop trop beau. Je suis trop fan. Du coup, ceci termine cette vidéo sur Fiverr. J'espère que ça vous a plu du coup. Merci encore énormément à Fiverr d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci beaucoup. C'est trop cool. C'est un site que j'utilise de base. J'ai déjà fait une vidéo dessus avant qu'ils me contactent. Donc vous savez que mon avis sur ce site est authentique. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur les liens que j'ai mis en description. Il y a le lien de tous les artistes qui ont été mentionnés dans cette vidéo du coup. Et il y a aussi Fiverr tout court si jamais vous voulez regarder un petit peu les gens qui sont dessus, ce qui se fait, tout ça. C'est vrai que ça pourrait être sympathique parce que si jamais ils sont contents, on pourrait en faire encore une autre vidéo. Ça pourrait être cool. Moi j'aime bien cette série, j'aime bien. N'hésitez pas à me laisser du coup dans les commentaires celui que vous avez préféré, potentiellement de dessin. Et si jamais potentiellement vous voulez un épisode 3, tout ça. Si jamais vous voulez potentiellement des prints du dernier dessin, tout ça. Et moi je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures. Non c'est pas ça mon outro, je sais plus. À chaque fois j'oublie. Considérez peut-être de vous abonner à ma chaîne. Considérez peut-être de liker cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Santé. Je n'ai pas de verre. Mais ma monteuse est exceptionnelle. Voici un verre. Elle arrive à la fin de la vidéo, elle se dit ah c'est bon. Et bah non, voici un verre. Un verre. Un verre de vin. Genre je tiens mon verre de vin tel à une chandelle. C'est mais le verre de vin. J'essaie de l'imaginer, c'est dur hein, c'est faux, faut de l'acting. C'est crédible ou c'est... Non c'est sûrement pas crédible. Allez bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada